Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Les amis, aujourd'hui on va parler de plein de choses comme d'habitude les amis On va parler de la com de Camel Games Camel Games, vous avez le nom qui s'affiche en gros quand on lançait le jeu C'est la boîte de dev qui a fait ce jeu de ouf On va aussi parler des problèmes que je rencontre actuellement in-game Mais avant cela les amis, pour ne rater aucune vidéo de la chaîne Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Où on parle de tous les jeux et bien plus encore Donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi et avec toute la communauté Puisqu'on est déjà plus de 500 actuellement Afin d'échanger sur tout ça Les amis, je vous disais, on va parler de Camel On va parler donc des problèmes in-game que je rencontre Déjà un problème très simple actuellement Alors un petit zoom sur mon alliance D'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre Vous avez le lien sur le Discord, vous avez le lien en description de cette vidéo Pour me rejoindre sur la Nébuleuse 14 Regardez, tac, je suis sur la Nébuleuse 14 Voilà c'est écrit ici, je vous le montre avec le curseur Nébuleuse M 10 14 Pour nous rejoindre, le seul problème c'est qu'il faut commencer à zéro Ça c'est un problème que je vous avais déjà évoqué Dans une précédente vidéo sur la migration On ne peut pas migrer encore C'est un jeu qui est très récent On est encore sur une phase, je dirais, d'open bêta large On ne peut pas encore migrer son compte d'un serveur à un autre Donc si vous voulez nous rejoindre chez les Starship Patatou Vous pouvez nous rejoindre sans problème En revanche, il va falloir recommencer un compte de zéro malheureusement Donc au niveau de mon compte, vous le voyez C'est au niveau des ressources C'est la galère ultime Mais quand je dis ultime, c'est ultime Regardez, j'ai très peu de choses J'ai 163 000 de titane 112 000 à côté Alors ça, j'en ai pas mal Des caisses de nickel, je suis plutôt bien Et après, je me sers très peu du plasma actuellement Si ce n'est quasi pas Donc j'ai vraiment une grosse misère Tant sur le titane que sur le deutérium Une misère telle que, regardez Quand je vais dans le commandement Je ne peux même pas monter mes bâtiments Actuellement, quand je veux le monter Regardez les quantités colossales qu'il me demande Donc, à ce stade du jeu Si vous regardez l'alliance Je suis dans l'un des plus puissants Je ne suis pas le plus puissant Koala s'est déchiré On est pas mal là quand même maintenant Dans l'alliance, on commence à être bien On monte bien Ça va, on se renforce tous les jours On a des nouvelles arrivées Chaque jour, chaque semaine Donc on est bien Et là, Koala, regardez Il n'est que niveau 13 Je suis niveau 15 Et pourtant, il a plus de puissance Que moi, le petit coquin Il va falloir que je le rattrape Et pour ça, il va falloir des ressources Donc il n'y a pas le choix Il va falloir, je pense Je ne farme pas assez vite Alors pour farmer C'est assez simple Déjà, j'ai réussi à débloquer la troisième file Pour débloquer la troisième file Je vous invite vraiment à rusher cette technologie La troisième file Si je ne dis pas de bêtises Elle se situe Elle se situe, vous voyez, elle est loin Art du déploiement de vaisseau 2 Ça vous donnera une file de déploiement en plus Elle est loin, regardez Cette recherche J'ai bien galéré pour aller la chercher Mais maintenant, j'ai trois files Alors en revanche, avoir trois files Mais peu de vaisseau Ça veut dire qu'il faut que je réoriente Les capacités de mon vaisseau principal Je vous le rappelle J'ai la chance d'avoir un Hadès Évidemment, je suis passé par l'achat de pack pour ça Mais ça fait vraiment une grosse différence en combat 521 000 de puissance Je pourrais monter un un peu plus Car regardez, j'ai des griffons 3 Qui sont affectés sur mes bâtiments annexes Alors que je pourrais shooter des griffons 2 Au profit de griffons 3 Mais pour le moment, je ne suis pas dans une phase de combat Mais dans une phase de récolte Donc je reste comme ça Donc pour récolter Vous le voyez déjà Je n'ai pas énormément de vaisseaux Je dirais de capacité On les voit, la capacité elle est là Je n'ai pas énormément de capacité Donc je ne peux pas farmer de ouf Avec ces vaisseaux là La capacité, vous voyez, elle est à côté Je me suis trompé, je vous ai mal montré Donc je n'ai pas énormément de capacité pour farm Si je veux aller lancer C'est assez simple J'ai mis 2-3 minutes à comprendre comment on farmait Et comment on recherchait Ça c'est une des optimisations Comme je vous le disais Qu'il recherche le Comme je vous le disais dans la précédente vidéo Qu'il recherche le point le plus proche Et bien c'est assez simple On clique dessus On va dessus Et à ces titanes On va le chercher Et voilà d'ailleurs écoutez Je vais renvoyer tout de suite Collecter On va avoir lui charge De 183 000 Donc je l'envoie pour un bâtiment Où je vais pouvoir récupérer Alors j'ai déjà une cible Tac On va aller sur un 1 Car mon autre bâtiment est beaucoup plus faible Il m'a mis un 3 Donc vous le voyez Ah non il m'a mis un 1 C'est bien Donc vous voyez là je suis à charge Qu'à 28 000 Ça reste très faible Il faut que je me renforce Mais il faut vraiment Que j'arrive à mieux farmer Mais de toute façon Si je veux continuer à mon stade À monter vite Il ne va pas avoir le choix On retourne dans le spatioport Il va falloir que je passe par un pack Ce que je vais faire très probablement Les packs il y en a quand même beaucoup Comme je vous ai fait une vidéo dédiée dessus Je commence à bien maîtriser Qui fait quoi au niveau des packs Ils sont malins Car regardez Contrairement à beaucoup de jeux Qui nous mettent juste l'avantage en pourcent 1454% en avantage Là ils vous mettent le prix que ça coûterait Si vous l'achetez au taux plein Et là le prix exceptionnellement du pack Donc il faut vraiment bien choisir Ce que vous achetez Le plus simple Et si vous devez passer par là Le plus simple Et d'acheter Deux packs D'entrée de gamme De chacun Plutôt que monter sur un pack Où vous allez avoir plusieurs choses Donc moi c'est ce que je vais viser Vous voyez Je vais viser par exemple Un pack Avec du deutérium Oula par exemple Si je prends ce pack là Je vais en avoir Allez 100 000 Il n'y a pas écrit C'est ça qui manque C'est le total J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 10 10 J'en ai 14 14 à 100 Donc je vais récupérer Sauf si je ne dis pas de bêtises Je vais récupérer 1 400 000 A plus c'est fois 2 Donc je vais récupérer 2 800 000 C'est pas mal Ça me permettra de faire Quelques recherches Et pareil Avec le titane Pas le choix De toute façon Alors le titane il n'est pas là Le titane il est là C'est exactement C'est exactement le même pack Et ça me permettra D'avancer dans mes recherches Car sinon Je vais mettre 1 000 ans Là Vraiment Au départ Je me disais Dans le jeu Si vous êtes bien avancé Dans le jeu Ou si vous commencez le jeu Dites moi en commentaire Vos impressions Vous Mais moi La ressource C'est vraiment Le truc Où je galère Actuellement Après Au niveau Du reste Sachant que Je suis bloqué en ressources Et bien J'ai pas encore Le temps de voir Voyez par la plateforme de défense Comme je peux pas monter Je ne peux évidemment Pas l'améliorer Parce qu'il me manque De l'acier titane Il me manque Le centre de défense 14 Il est que 14 Qu'il soit au niveau 17 Donc ça me bloque Vraiment Dans ma progression du jeu Sinon Si j'ai pas ce problème De ressources là Ça fait déjà quelques jours Que je suis bloqué Je pourrais monter plus vite Au niveau de l'équipage Là J'ai pas de soucis Puisque Comme je galère A avancer En termes de puissance Mon équipage Est d'un niveau Très nettement Supérieur A ce dont J'ai besoin Et ça C'est aussi Parce que J'ai pu débloquer Avec chance Certains commandants On va d'ailleurs Faire un petit lancé Vous voyez J'ai 4268 On va se faire Un petit recrutement X5 Est-ce que je vais avoir La chance d'avoir Alice Kim Qui est toute pourrie On appuie On passe à quelqu'un d'autre Est-ce que je vais avoir Un légendaire Carl Norton Qui lui aussi Est bien naze Alors allez allez Sors moi Voilà j'ai que Des commandants En carton Jessica English Officier d'état-major Qui elle aussi Ne sert à rien Sors moi un vrai tirage Non ça continue Carl Norton Qui est aussi bien naze Et le dernier Le dernier Et Alice Kim Tout aussi Naze Donc j'ai eu 4 commandants 4 commandants En carton Une chance Vraiment comme Vous le savez Qui est toute naze On va faire 3 fois 1 Voir si j'ai un peu plus de chance Alice Jessica English Toujours toute naze Le deuxième Allez 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 Bon c'est Kobayakawa Neu Kobayakawa Waouh Il est tendu à dire Celui-là Mais il est tout naze aussi Et le dernier tirage Avant d'attaquer Mais j'aime Et c'est Trek Wagner Qui est aussi Tout naze Un bon tirage Qui n'a servi à rien Je ne vais pas claquer Mon Corium Là dessus On va le garder En revanche Je dois pouvoir En augmenter Certains Par exemple Lui je dois pouvoir L'avancer Voilà J'en ai eu 10 Hop là Il ne me sert à rien En revanche De l'avancer Lui Non c'est pas ça Que je voulais aller voir J'en ai eu d'autres J'ai lui En revanche Ça va me servir De l'avancer C'est le dernier Que j'ai eu Il passe en niveau 5 En minage rapide Ça va peut-être être Un petit peu mieux D'ailleurs je pourrais changer Mon équipe Pour aller plus vite Et puis j'ai les deux Que j'ai eu Mais ils ne me servent Vraiment à rien Donc je ne vais même pas Les augmenter Donc voilà Pour mes problèmes En cours Sinon je pense que Le problème De beaucoup D'alliances Qu'on a dans notre système Stellaire C'est le fait De recruter Des joueurs Artifs Alors on va aller Au niveau de la galaxie Tac c'est très bien fait J'aime beaucoup Les animations Elles sont belles Le jeu est bien Donc si on regarde Mon serveur Vous le voyez Ça avance Au niveau top Du centre De la map Je ne vais pas pouvoir Le voir Moi d'ailleurs Parce que je ne l'ai pas Encore exploré Donc je ne peux pas Vous montrer le centre Mais les problèmes Qu'ils doivent rencontrer Beaucoup d'alliances Au niveau de mon serveur C'est le fait Tout simplement Qu'ils doivent manquer De joueurs actifs C'est vraiment Le phénomène Que je constate Beaucoup d'alliances Doit avoir Beaucoup de joueurs Qui arrivent au départ Et puis après Les joueurs Soit ils s'en vont Soit ils jouent moins Soit ils arrêtent Ou ils se connectent Tout simplement Moins En tout cas J'ai pas mal de messages Les BLB Qui m'avaient déjà demandé J'avais discuté Avec les Hogs aussi Avec les Sol Avec les MGO Les Sol et les MGO Qui sont les deux grosses alliances Surtout les Sol Les deux grosses alliances françaises De mon serveur Et bien c'est ce qu'ils nous demandent le plus Si on souhaite les rejoindre Et évidemment Que les joueurs actifs En tout cas Moi je trouve ce jeu Très prenant Et surtout Comme je vous le disais Et c'est ce qu'on va voir Dans cette seconde partie de vidéo Au niveau de la communication Elle est très intéressante Dans la précédente vidéo Je vous ai montré Que le PDG Le CEO de la boîte Il a mis en place un formulaire Ils ont mis en place un formulaire Pour les comptants de Créator Qu'on puisse Grâce à vos remontées D'informations et d'avis Et de questions Ou d'améliorations Qu'on puisse remplir ce formulaire nous C'est pour ça que je ne vous ai pas partagé le lien Car c'est à nous de le faire On nous a demandé de le faire Et de ne pas vous donner de lien en direct Pour essayer quelque part De filtrer à mon avis Et de le remonter Là au delà de ça Ils ne font pas que ça Ils font vraiment une grosse campagne De com Autour du jeu Regardez cet événement Qui est Sponso Par Infinite Galaxy Alors vous Vous connaissiez peut-être Mais moi en tout cas Je ne connaissais pas du tout Cet événement Le Pocket Gamer Launchpad Troisième édition Qui s'est déroulé Le 25 et le 26 février 2021 Ils se disent Je ne sais pas Ils se disent Le plus grand événement digital Pour célébrer Les nouveaux jeux Ou les nouvelles arrivées Ou les mises à jour Sur les jeux iOS Android et Switch On le voit C'est sur Twitch C'est un live Twitch Je me demande La forme que ça prend On le voit Disponible et supporté Support by Infinite Galaxie Donc vraiment Ça a l'air d'être Un gros événement Je ne connaissais encore une fois Pas du tout On va aller voir tout de suite Sur Twitch Ce que ça a donné Donc là sur Twitch On a une petite vidéo Bande annonce Et on a les différentes diffusions Launchpad Day 1 Day 3 On le voit Launchpad Donc c'est un événement Je ne connaissais pas du tout Cet événement Je trouve ça intéressant Qu'un nouvel acteur Qu'un nouvel entrant Sur les jeux de stratégie Comme Infinite Galaxie Se positionne là dessus Et je suis sûr Qu'en plus Ça vous fait découvrir Un événement Que vous ne connaissiez pas Moi je ne connaissais Vraiment pas du tout Le Pocket Gamer Donc ça m'a permis De découvrir des jeux Ça m'a permis De découvrir aussi Des streamers On le voit La diffusion précédente Tac On peut aller voir Ce qui s'est passé Donc c'est vraiment Tiens là Il ne s'est rien passé du tout J'ai juste le compteur Puisque c'était avant Il l'a annoncé avant On va essayer d'avancer Et pas d'aller à la fin Vous le voyez Tiens regardez Le mec en bas à droite On dirait Cyprien Et d'ailleurs Il joue à Infinite Galaxie C'est drôle Tiens l'overlay Qui est l'écran Et aussi intéressant Donc bref En tout cas un event Je pense qu'Infinity Galaxie Va en supporter D'autres comme ça Comment j'ai découvert Cet event Bien évidemment C'est Camel Games Une des boîtes Qui travaille avec eux Qui m'a envoyé ce lien Pour me prévenir Et c'est pour ça Que je vous le partage Si vous voulez découvrir Ils ont parlé De stratégie Durant cet event Notamment Et d'optimisation Et on le voit On est sur des joueurs Tant ils ont montré Plusieurs profils Des joueurs Pour des nouveaux joueurs Des tips Pour des nouveaux joueurs Comme pour des joueurs Bien évidemment Très avancés Donc c'est vraiment intéressant A voir ce genre d'events On peut toujours Moi je les regarde en tout cas Pour toujours récupérer Un ou deux tips Et vous les partagez après On se retrouve de nouveau In game Et avant de finir cette vidéo J'ai une question Pour vous Les amis J'ai tenté moi De faire tourner Le jeu Sur une plateforme Android En passant par un émulateur En passant par BlueStack J'aurais pu essayer Par Nox Mais c'est BlueStack Version 4 Que j'ai installé J'ai tenté De le lancer Et le faire tourner Ça n'a pas fonctionné Ça a bien craché Donc je voulais savoir Si c'était lié A ma conf Ou si vous rencontriez Le même problème Je n'arrive pas J'arrive à le lancer Mais après Ça plante Est-ce que vous rencontrez Le même problème Car le jeu A l'air très gourmand En ressources graphiques Apparemment Et très touchy Sachant que c'est BlueStack Sur un Mac Là quand je suis sur mon iPad Pro Je n'ai jamais de lag Je n'ai rien Donc d'ailleurs Est-ce que vous Sur votre device Que ce soit un smartphone Ou une tablette Est-ce que vous rencontrez Des lags dans le jeu Moi je n'en rencontre pas Même dans les phases de combat Je n'en rencontre pas du tout Mais je sais que l'iPad Pro Mais je sais que l'iPad Pro Est quand même très puissant Pour ça Donc est-ce que vous rencontrez Des lags Et est-ce que Si vous jouez sur émulateur Ça fonctionne bien Ça tourne bien Et quel conf Vous utilisez N'hésitez pas A me le mettre En commentaire Encore une fois Comme ça C'est avec plaisir Que j'irai lire votre commentaire Et échanger avec ça Ou mieux Venez sur le Discord De la chaîne On a une section Dédiée Infinite Galaxy Et ça nous permettra D'échanger Et de voir Ce qui ne va pas Tous les membres De mon alliance Et d'autres alliances Sont sur ce Discord Donc n'hésitez pas A venir partager Vous pouvez aussi rejoindre La page Facebook La page Facebook Non officielle FR D'Infinite Galaxy Ça sera avec plaisir Qu'on échangera aussi Sur le jeu Les amis Avant de se quitter Un petit point Sur la prochaine vidéo La prochaine vidéo Sera sous un mois de jeu Donc tout le mois de février De jeu On fera un petit bilan Du jeu Un petit bilan De ce premier mois de jeu Qu'est-ce que j'ai aimé Qu'est-ce que j'ai moins aimé Qu'est-ce qui se passe bien Qu'est-ce qui se passe moins bien Et quelles sont les pistes d'optimisation Ça sera une nouvelle fois L'occasion de revenir Sur des fonctionnalités A améliorer Ou à rapporter Au PDG Afin de voir Peut-être On verra par la suite Si certaines sont retenues Et si on a une réactivité De l'équipe de dev Et on pourra échanger Au moins de nouveau Là-dessus Avec eux Et je verrai Si elles viennent vers moi Par rapport à ça Puisque j'ai la chance D'avoir un contact Un petit peu plus privilégié Avec eux Et ce sera l'occasion Donc de faire Le bilan de tout ça Dans la prochaine vidéo Donc d'ici là Les amis N'hésitez pas Vous A me faire part Que ça soit encore une fois Dans les commentaires Ou sur le Discord De votre impression Sur le jeu N'hésitez pas Si vous n'êtes pas Dans mon alliance Que ceux de mon alliance Ont commencé avec moi Mais si vous n'êtes pas Dans mon alliance N'hésitez pas A venir Donc dans le commentaire Pour me dire Et me donner votre histoire Ça fait combien de temps Que vous jouez à ce jeu De quels autres jeux Vous jouez En parallèle Ou vous avez joué avant Et quelles sont Vos impressions De celui là D'Infinite Galaxy Par rapport A tous ses concurrents Ça sera encore une fois Très intéressant D'échanger là dessus Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo Sur Infinite Galaxy Comme d'habitude Les amis Si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément En le développement De la chaîne Et surtout Vous savez quoi les amis Ça me fait vraiment Très très plaisir Et si ce n'est pas Encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Les amis Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada